À ce temps-ci de l'année et particulièrement cette saison, la nature explose et il est possible de cueillir toutes sortes de bonnes choses, que ce soit des champignons, des fleurs ou autres. Nous sommes allés visiter Gérard et Catherine de Gaspésie Sauvage pour avoir un petit cours 101 de ce que l'on peut trouver dans les bois gaspésiens. Gérard, vous êtes propriétaire avec votre femme Catherine de Gaspésie Sauvage. Depuis combien de temps ça existe? C'est la huitième année que Gaspésie Sauvage existe. Déjà quand même. Donc vous faites la cueillette de petits fruits, de champignons? De produits forestiers non ligneux, donc tout sauf le bois. Et la cueillette se fait ici, dans le bas derrière? Oui, pas uniquement, oui ici aussi derrière, mais comme on a pas mal de cueilleurs, les cueilleurs vont aussi beaucoup récolter ou sur leur lot ou sur les terres publiques, ça dépend un peu ce qu'on récolte. Tous les cueilleurs ont suivi des formations qu'on leur a données, soit sur les champignons, parce qu'il y a une formation spécifique sur les champignons comestibles que nous recherchons, ou sur les plantes qui ne sont pas forcément comestibles. Dans ce cas là, parce qu'on récolte aussi soit les plantes comestibles, soit quelques plantes médicinales, soit des graines pour l'horticulture. Il y a une partie qui est transformée, qui est vendue sous notre marque, Gaspésie Sauvage, mais il y a d'autres choses qui sont récoltées pour des transformateurs, là qui sont envoyées à l'extérieur. Quand je dis à l'extérieur, c'est pas à Gaspé, quoi. Mais qui vont être transformées, elles, par les transformateurs, qui vont les utiliser dans leurs produits. Ça là, on est en train de se terminer l'atelier qui sera aux normes fédérales pour pouvoir vendre à l'extérieur du Québec. OK. Et dans ces bâtiments-là, vous allez procéder au séchage? Oui, c'est ça. Le séchage et la transformation. Là, il y aura une cuisine pour faire la transformation, mais ça, c'est en train de se faire depuis l'année passée. On espère avoir terminé en 2013. Qu'est-ce qu'on retrouve comme produit de Gaspésie Sauvage dans les marchés locaux? Tu vas retrouver les produits forestiers, les champignons séchés. Donc, là, on a, je dirais, une douzaine de champignons de variétés différentes. Tu vas retrouver des marinades, les têtes de violon marinées, les champignons forestiers marinés, des tisanes, trois, thé du labrador, tussilage et un mélange de menthe sauvage. Et qu'est-ce qu'on va trouver? Les poudres de champignons aussi, ou des poudres de plantes sauvages, thé du labrador et menthe, des gelées et des confitures. Là, pour le moment, on est à la veille de la tête de violon. On va récolter aussi bientôt la morie. On est pour le moment dans la récolte des algues. On va récolter certains lichens ou certains polyports qui poussent sur les arbres à l'année longue. On est tout au début de la saison, donc on n'a pas tellement d'espèces à récolter. OK, donc le Woofing, c'est une organisation internationale. Donc ça, ça se passe dans beaucoup de pays du monde, je n'ai pas le nombre exact, mais ici spécifiquement au Canada, il y a le Woof Canada. Donc ça, ce sont des jeunes ou moins jeunes qui voyagent un peu partout dans le monde. Et puis quand ils s'arrêtent au Canada, ils ont la possibilité de venir nourrir, loger chez nous en échange d'un coup de main au travail. Donc ici, eux, c'est beaucoup l'entretien de nos animaux, le travail à parforer, bûcher, boîte chauffage. Vous avez des coups de main. Oui, c'est ça, un coup de main général. Il y a besoin. Oui, c'est ça. C'est bien, mais maintenant, on va aller découvrir vos bois derrière, voir ce qu'on peut trouver de vos produits. OK. Donc Gérard, une des premières choses qu'on peut trouver dans nos bois gaspésiens, c'est l'état de violon. Oui. Donc ça, on en trouve à quelle période à peu près? Dépendamment du temps toujours, à une semaine ou deux près, mi-jouin, mi-mai, pardon, fin mai. Donc là, on est à la mi-mai. Ça a commencé à pousser, ça pousse très vite. Quelques jours de beau temps, puis les têtes montent, ça fait qu'on ne peut plus les récolter. Il faut vraiment les récolter quand elles sont toutes petites, puis bien fermées. Donc ici, les bourgeons de peupliers baumiers, tu remarqueras quand tu les touches que c'est collant. Là, il est déjà trop tard pour les récolter, ça vient vraiment de se terminer. Il a fait bon pendant deux, trois jours. Dès qu'il fait bon pendant deux, trois jours, il y a tout qui pousse à une vitesse incroyable. Parce que le printemps est finalement assez court. Donc, je ne pourrais pas vraiment te montrer un bourgeon. Ce serait plus de cette taille-là, mettons, tu vois, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, qu'on récolte et qu'on sèche et puis qu'on utilise comme épaisse. Ah oui ? Tu peux l'écraser dans tes petites mains et puis respirer ça. Tu vois, ça sort le printemps. Il n'y a pas d'autres descriptions. Ah oui ? Tu vois, donc ça, c'est pareil, tu peux les utiliser en marinade, tu vas les infuser parce que c'est très puissant. Donc, ça se laisse, tu ne vas pas garder le bourgeon, l'épaisse en tant que telle dans le plat. Tu fais infuser et puis une fois que tu as le goût désiré, tu retires l'épaisse. C'est un peu comme le thé finalement. Tu mets le thé mais tu ne le laisses pas sinon ça devient trop fort. C'est la même chose, tu pourrais évidemment aussi l'utiliser en thé. Puis au niveau des champignons, qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce sens-ci ? La morie qui commence à sortir, donc elle est vraiment petite. Puis il n'y en a pas ici pour te montrer. Et puis le géromètre qui pousse en même temps. Le géromètre ne se mange pas. OK. Et puis la morie, c'est un champignon qui est toxique cru. Donc, lui doit être bien cuit ou séché avant d'être utilisé. OK. Puis il y a la poudre de champignons aussi qui est peut-être un petit peu plus mystique. Oui, bien en fait, tu vas les utiliser en chapelure. Donc, tu pourrais très bien passer une viande ou un poisson. OK. Et puis simplement le faire cuire très légèrement. Donc là, tu auras une espèce de champignon pané, de poisson pané aux champignons, mélangé aussi avec de la chapelure si tu le veux. Tu peux faire des marinades, tu peux les utiliser pour faire une sauce. Puis en terminant, quelques trucs et astuces pour des gens qui voudraient cueillir un peu dans le bois. Bien, premier truc, c'est jamais récolter ce dont on n'est pas sûr. Ça, c'est la toute première chose. Si tu n'es pas sûr à 100 % de ce que tu vois, tu ne le touches pas. Tu ne le récoltes pas, tu le laisses là. C'est vraiment se pratiquer aussi. Donc, prends des bouquins, se balader. D'abord, il ne faut pas vouloir aller se dire « je vais récolter ». Prends des livres et puis apprends. Concentre-toi sur une espèce plutôt que sur une autre. Et puis d'année en année, une fois que tu en identifies une ou deux, tu en fais une ou deux autres. C'est de la patience. C'est un travail de patience, beaucoup. Oui. Bien, super. Merci beaucoup, Gérard. Ça m'a fait plaisir. Vous avez un site Internet qu'on peut visiter. Oui, www.gaspisysauvage.com. Avec des recettes, des photos. Une page recette, des photos, une galerie photo que je dois réactualiser. Elle n'est pas encore en ligne, mais ça va se faire. Excellent. Merci beaucoup. Bravo. Après le débat assez important qui a eu lieu ce printemps en lien avec la place François Mitterrand, c'est le week-end dernier que fut inauguré officiellement l'espace commémorant la venue de cet important président français, il y a de cela 25 ans. En effet, rappelons que ce dernier a posé le pied en terre gaspésienne le 26 mai 1987, où il avait fait un discours élogieux à l'endroit de notre région, mentionnant qu'il suivait les traces de Jacques Cartier et reconnaissant le fait que Gaspé, en plus d'être le berceau du Canada, est le berceau de la francophonie en Amérique, confirmant ainsi l'importance internationale, historique et stratégique de Gaspé. Il est depuis lors devenu le seul chef d'État étranger à avoir visité notre territoire. Vous êtes donc invité à visiter ce nouvel espace, comprenant de la verdure, une plaque commémorative, ainsi que l'agora du musée de la Gaspésie. Bien que l'émission se termine, l'été approche à grands pas et la Ville nous réserve beaucoup d'activités pour la saison estivale. L'Énie-Lacasse nous en parle un peu plus. Donc à l'occasion de cette dernière émission de l'Expresso, L'Énie-Lacasse vient nous parler des événements estivaux à faire cet été. Bonjour Lénie. Bonjour Marc-Claude. Donc ça y est, la saison estivale commence bientôt. Ça y est, ça y est, enfin. Enfin, oui c'est ça, le soleil est là et tout. Donc qu'est-ce qu'on aura au programme cet été? Bien, beaucoup de choses et malheureusement, je ne peux pas utiliser tous les événements et en faire la nomenclature parce qu'on aurait une chronique de plusieurs heures. Mais j'en fais ressortir quelques-uns, notamment au Nouveau sportif et culturel, parce qu'il y en a vraiment de tous les goûts. C'est ce qu'il faut vraiment retenir pour cet été. De tous les goûts. Oui, exactement. Alors au Nouveau sportif planaire, il y a le club de randonnée SIA, de la côte de Gaspé, qui nous propose des randonnées à tous les week-ends de mai et juin. Alors ça, c'est très intéressant. Puis on n'a pas besoin d'être membre du club. Il suffit de se rendre au point de départ et on se joint au groupe. Alors très plaisant. Et c'est gratuit même, si je ne me trompe pas? C'est gratuit en plus. Et on découvre vraiment des beaux coins de Gaspé qu'on ne connaît pas et de la Gaspésie aussi parce qu'on sort des limites de Gaspé, évidemment. Le 9 juin, pour nos gens de 50 ans et plus, il y aura les Jeux régionaux des 50 ans et plus à Gaspé. Ah oui, c'est vrai? Oui, à la Halle Troutière de York. Alors c'est un rendez-vous. Ensuite, il y aura la deuxième édition des courses de motocross du club Meg. Alors ça, ça se passe dans le secteur de Saint-Majorique. Ce sera le 17 juin. Alors pour les amateurs, à ne pas manquer parce que l'an passé, il paraît que ça a été toute une journée de plaisir, vraiment. Le tour de Bessic qui est de retour cette année. On est vraiment contents parce que l'année passée, il n'y en avait pas eu. Alors le 24 juin, organisé avec la Maison des jeunes de Gaspé cette année. Et voilà, c'est le retour de cet bel événement familial. Alors tout le monde est invité. Le Fire Factor Combat Challenge qui revient au début du mois d'août. Qu'est-ce que c'est ça, le Fire Time? C'est une compétition d'habilité pour les pompiers. OK. Principalement, il y en a aussi pour les policiers, mais celle-là, c'est vraiment pour les pompiers. Et ce sont différents corps de pompiers de partout au Canada qui viennent à Gaspé pour faire des courses d'endurance avec des obstacles et tout ça. Donc oui, et Gaspé, normalement, on fait très bonne figure. Alors ça, ça va être intéressant. On est plus calme. Bien oui. Et puis on revient avec aussi la deuxième édition du demi-marathon. OK. Alors le 18 août, si ça vous intéresse, ça revient également. Excellent. Voilà, puis il y a d'autres événements sportifs, mais voilà, on manquera de temps. Alors au niveau culturel, évidemment, les festivités de la Saint-Jean-Baptiste à Capozeau, 23 et 24 juin, à la programmation à surveiller. Les festivités de la fête du Canada sur trois jours à Gaspé, alors 29 et 30 juin et 1er juillet, évidemment. Alors beaucoup, beaucoup d'activités, de spectacles. La semaine irlandaise de Douglas Town qui revient du 30 juillet au 5 août. Le Festival de Musique du Monde qui revient. Le Contournable. Et voilà, du 9 août 12. Et il y a CD Spectacle qui a sa programmation estivale. Mais si vous avez un enfant entre 8 et 12 ans, si vous voulez être la maman la plus haute de Gaspé, il faut la porter voir Mixmania le 18 août à l'Arena. Je sais que les gens de CD Spectacle vont vous en reparler, mais ce sera vraiment à ne pas manquer. C'est le seul spectacle de la troupe dans la région. Donc vraiment, un spectacle à ne pas manquer. Et évidemment, pour toutes les informations et bien plus, parce qu'il va s'en rajouter aussi au fil du temps, allez consulter le calendrier des événements sur le site web de la ville de Gaspé. L'adresse va paraître au bas, je crois, n'est-ce pas? Et c'est ça, allez-y régulièrement parce qu'il s'agit toujours des informations qu'on reçoit des organisations. Excellent! Bien, merci Lénie! Bonne été! Bonne accasse-toi! Bien, merci! Je voudrais seulement rectifier une petite information. La course de motocross dont nous a parlé Lénie n'a pas lieu à Saint-Majorique, mais bien sur la rue Thompson, tout près de l'aéroport de Gaspé. Pour toute information concernant cet événement, consultez le groupe Facebook du Club Meg de Gaspé, qui apparaît maintenant au bas d'écran. Voici maintenant une capsule tournée dans le cadre de la Semaine de la famille qui s'est déroulée la semaine dernière. C'est sous un soleil radieux que se sont réunies des dizaines de familles lors d'un défilé de poussettes et de vélos dans le cadre de la Semaine de la famille. Le point de départ de la parade s'est fait à la maison de la famille et les participants ont déambulé dans le centre-ville de Gaspé, accompagnés d'un camion de pompiers, d'artistes de l'école de cirque de la Gaspésie ainsi que de deux personnages des Transformers. Les enfants ont eu droit à de petits spectacles et à de l'interaction avec les mascottes pendant et après le défilé. En effet, une fois de retour à la maison de la famille, les petits étaient invités à s'asseoir dans le camion de pompiers et faire sonner le klaxon à la surprise de certains d'entre eux. Diabolos, jongleries, bulles, super-héros et plaisir ont teinté la dernière journée de la Semaine de la famille, qui s'est terminée avec un spectacle présenté par les enfants et mise en scène par le théâtre de l'Hippogryphe. Bref, une journée ensoleillée où la famille était à l'honneur. Sous-titrage Société Radio-Canada